Le financement participatif, ou crowdfunding, désigne la mise en relation directe d'apporteurs de fonds avec des porteurs de projets, souvent entrepreneurs, via des plateformes Internet. Ce système de financement participatif n'est pas nouveau. La statue de la liberté a ainsi été financée par un mécanisme similaire au XIXe siècle, et les tontines existent de façon séculaire en Afrique. Mais les possibilités offertes par le développement d'Internet ont largement favorisé l'expansion vertigineuse de ce nouveau mode de financement depuis sa remise au goût du jour à la fin des années 2000. Le crowdfunding est un mode de financement dit « désintermédiaire », c'est-à-dire sans intervention des banques. Il a bénéficié de la mauvaise image des banques ces dernières années, au lendemain de la crise financière. La foule y a vu un mode alternatif de financement qui permettait de donner du sens à son épargne. Différentes formes de financement participatif coexistent dans des secteurs de plus en plus variés. Transition énergétique, start-up, immobilier. Premièrement, le don, qui renvoie à la classique charité qui n'attend rien en retour. Deuxièmement, la récompense, généralement sous la forme d'une contrepartie d'un des produits de l'entreprise financée. Cela permet, grâce à cette forme de préachat, de procéder à une validation des attentes du marché pour le porteur de projet. Troisièmement, le remboursement d'un prêt consenti avec ou sans intérêt, qui vient concurrencer le traditionnel monopole bancaire et dépasser l'exigence de garantie pour son bénéficiaire. Quatrièmement, la prise de participation dans le capital de l'entreprise soutenue. Elle permet de devenir actionnaire, soit directement de l'entreprise financée, soit d'une holding dont un représentant participera au comité stratégique de l'entreprise financée. Et d'espérer des dividendes ou une sortie positive. Les deux dernières formes viennent particulièrement concurrencer les acteurs bancaires traditionnels. Et elles constituent donc un véritable risque pour l'internaute de ne pas retrouver l'argent qu'il a prêté ou investi dans la plateforme. C'est pour cette raison qu'un encadrement différencié de ces pratiques a été mis en place en France et en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada